L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 20 juillet. Merci de votre fidélité, toute l'info lilloise et régionale en images en 7 minutes. Et on démarre, vous le savez, par les prévisions météo, avec un temps toujours aussi chaud et même de plus en plus lourd. En fait, au fur et à mesure de la journée, les températures vont monter jusqu'à 32 degrés cet après-midi dans la région. Et un risque orageux, voire même quelques averses locales ne sont pas à exclure en fin de journée. On en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de météo-service. Cette chaleur, forcément, pose aussi la question des risques pour la santé des personnes fragiles, les enfants notamment et les personnes âgées. Depuis la fameuse canicule de l'été 2003, les maisons de retraite disposent de plans et d'ordonnances applicables rapidement. Exemple ici à Lanois, à la résidence Les Orchidées, le personnel a déjà pris certaines mesures, même si le plan canicule n'a pas été déclenché dans la région. Les aides-soignantes et infirmières passent toutes les heures dans les chambres pour hydrater les résidents et leur rappeler quelques conseils de base. Ventilateurs et ébrumisateurs sont de mise et les sorties l'après-midi sont évitées. Les 80 résidents restent à l'intérieur pour éviter les fortes chaleurs. Clotilde Legevac s'est rendu dans cette maison de retraite, les explications d'une des aides-soignantes. En ce moment, on est formé par la direction, l'infirmière coordonnatrice et le médecin co sur le plan canicule. Parce que le plan canicule n'est pas encore déclenché, mais on est déjà formé et on a déjà des kits prêts pour la canicule, donc pour les infirmières, des poches glucosées, nous, des brumisateurs, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on est déjà prêts. On attend la canicule si elle se déclenche. – Autre image, rapidement, dans cette édition pour évoquer le soulagement de la mairie de Ouskal. La ville vient en effet de sortir du réseau d'alerte nationale après un redressement de ses finances. Inscrite dans ce dispositif depuis 2011, Ouskal a donc évité de peu une mise sous tutelle de l'État, ce qui aurait considérablement réduit les subventions des associations locales et augmenté la fiscalité. La maire UDI Stéphanie Ducré est évidemment très fière de cette annonce. En poste depuis 2014, elle a dû mettre en place de sérieuses économies pour limiter les pertes financières, notamment la diminution de la masse salariale et des coûts de fonctionnement de la municipalité. Cette bonne nouvelle sonne aussi une revanche pour elle après l'annulation des élections l'année dernière par le Conseil d'État et sa réélection dans la foule l'an dernier. On l'écoute Stéphanie Ducré, maire de Ouskal, au micro de Clotilde Le Guevac. – Des dépenses de fonctionnement qui ont été revues à la baisse, notamment des dépenses de fonctionnement qui ne concernent pas directement les Ouskaliens, des dépenses de prestige, des œuvres d'art par exemple que nous n'achetons plus, des frais de représentation qui étaient élevés pour le maire précédent. Aujourd'hui, moi je n'ai pas de frais de représentation. Donc nous avons tout simplement commencé à gérer cette ville en bon père de famille, en n'oubliant pas toutefois d'investir, puisque les investissements étaient très faibles et le patrimoine de la ville aujourd'hui est très dégradé. Donc nous investissons et nous continuons à assainir tout en baissant les impôts des Ouskaliens. – On enchaîne avec le grand angle de la rédaction. Elle fait partie des 16 radio-associatives de la région. Radio Plus fait ses 20 ans cette année ici au programme, aussi bien de la musique polonaise que de la techno, du métal, car le but c'est aussi de mettre en avant le patrimoine musical local. Forte de 40 bénévoles et de deux animateurs pour gérer une trentaine d'émissions, la radio organise actuellement son festival annuel, Décibel Fest qui aura lieu le 22 octobre prochain à Douvrain. Alison Pelletier nous présente cette radio locale. – Bienvenue dans Fréquences Association. – 20 ans que Radio Plus travaille auprès des habitants de la région, 20 ans qu'elle sort du placard des vinyles atypiques et des exclusivités musicales. Cette radio-associative a choisi de se différencier des médias traditionnels. Christophe Pasquier, ancien directeur d'un centre social, a su s'entourer d'une équipe de professionnels et de bénévoles. Leur point commun, une grande humanité, une volonté de donner du relief à l'information. – C'est quelque chose qui manque beaucoup actuellement dans les médias d'information. C'est toujours très partiel en fait, on a un angle et c'est tout, on ne va pas plus loin. Je trouve que, moi j'ai besoin de creuser vraiment les sujets. – Le rapprochement avec les gens, les échanges, m'ont donné envie d'aller un peu plus loin et de créer une voix à travers la radio pour que les gens puissent s'exprimer, pas les potins du coin ni du quartier, mais les gens qui font les choses, qui font vivre la région et qui apportent. – Des gens qui apportent, c'est aussi la devise de Jean-Philippe. Animateur à Radio Plus, il tente de faire oublier son micro, même dans les situations les plus déliquettes, comme dans cet extrait de l'émission « Drogue, alcool, ça nous parle », enregistré avec de jeunes addicts il y a quelques jours. – Quand on se dit « qu'est-ce que j'ai fait hier » et qu'il y a les copains qui disent « ouais, t'as abusé hier », là on se rend compte qu'on avait l'air con déjà. Donc après, on se rend compte très bien qu'on s'est mis minables et puis qu'on ne l'aurait jamais fait en étant un Jean. – Radio Plus, c'est aussi des émissions culturelles, des émissions qui font voyager parfois jusqu'en Pologne. Valentin coanime la chronique de Douvrin à Varsovie. Grâce à sa diffusion sur Internet, ce sont plus de 1200 personnes dans le monde qui l'écoutent et le regardent tous les vendredis après-midi. – On a trouvé que cette musique polonaise, c'était une détente. Nous, quand on vient ici, on est deux heures, deux heures qu'on détend et on voit les personnes âgées, les autres personnes qui nous téléphonent, qui nous félicitent pour notre émission. Et pour eux aussi, les maisons de retraite, les MAPAD et tout ça, ce sont des gens qui nous écoutent et qui se reposent en écoutant cette musique polonaise. – Radio Plus prépare le Decibel Fest, particularité de l'événement, des chansons interprétées en langue des signes, un dispositif sonore connecté aux appareils auditifs permettra aux personnes malentendantes de profiter du spectacle. Des guides pratiques en braille faciliteront l'accès aux malvoyants, un festival qui se veut ouvert et à la portée de tous. – Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. La météo est la suite du programme sur Grand Lille TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada